Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Présidente, mes chers collègues, dernière intervention sur ce budget vert et je vais me permettre de retracer un petit peu la trajectoire de la majorité régionale depuis 2015. Comme vous le savez, cela fait 3 ans maintenant que la région Occitanie a décidé d'annexer ses budgets verts à ses documents budgétaires. Il s'agit d'une démarche volontariste et vertueuse qui nous permet de mesurer de manière objective la contribution de notre collectivité en matière de transition écologique. Pour la 3e année, nous mesurons de manière précise l'impact réel de chacune de nos politiques publiques régionales sur le climat et sur l'environnement. C'est un tableau de bord. Nous le réalisons grâce à un outil adossé à la Banque des Territoires. Il nous permet de mesurer nos progrès pour les accentuer. Il nous permet également d'identifier nos faiblesses lorsqu'elles sont structurelles pour tenter d'y remédier. C'est ce référentiel utilisé par les régions Occitanie, Bretagne et Grand Est qui nous permet d'indiquer qu'un tiers des dépenses régionales est considérée comme très favorable ou favorable pour l'environnement, soit 34%, comme l'a rappelé tout à l'heure notre rapporteur du budget. Ce qui est également très appréciable, c'est de mesurer que ce pourcentage inclut 171 millions de nos dépenses supplémentaires par rapport au budget vert qui fut présenté il y a un an. Toutes celles et tous ceux qui votent les délibérations proposées par la présidente Carole Delga et ses vice-présidents peuvent y trouver un motif de satisfaction pour le travail accompli et un motif d'encouragement à persévérer dans cet effort. En Occitanie, la prise en compte de la préoccupation environnementale est partagée par tous les vice-présidents et tous les membres de la majorité régionale, par les directions de nos services, par les opérateurs, par les consulaires, par les entreprises. Cette prise en compte irrigue et inspire toutes les politiques publiques régionales, la transition écologique, mais aussi le développement économique, la formation professionnelle, l'agriculture, les transports avec la montée en puissance des investissements ferroviaires, de l'offre de services ferroviaires avec la réouverture de la ligne droite du Rhône, du renouvellement progressif des cars dédiés aux transports scolaires en choisissant du matériel roulant consommant des énergies propres. Quand certains de nos collègues de l'opposition se contentent de voter contre, puis viennent aux inaugurations écharpes régionales en bandoulière. Et je m'adresse en particulier à notre collègue Cédric Delapierre, qui avait fait le voyage depuis 7 pour aller à l'inauguration du train. Alors je l'ai vu avec beaucoup de plaisir sur les photos, et j'ai relevé cet anachronisme qui consiste pour les collègues de l'extrême droite à voter contre le budget, à ne pas prendre part au vote lors des réunions des commissions sectorielles, et à se mettre en avant sur la photo lorsqu'il s'agit d'inaugurer les équipements, et en particulier la réouverture de cette ligne. Alors, quand M. Cédric Delapierre nous dit que les trains sont en grève ou restent à quai, ou restent sur les quais de la gare, il a pu constater que ces trains roulaient, et ils roulaient bien, qu'ils sont fréquentés par les habitants de cette région et de ce département qui les attendait depuis bien longtemps. Ce budget vert, vous l'avez compris, il repose sur la transparence et l'exhaustivité. Il convient de mentionner que nous avons été ralentis dans nos efforts par l'augmentation du prix de l'énergie et du carburant, qui impactent directement un certain nombre de nos équipements, à commencer par les lycées et les transports en commun. Pour 2023, nous allons poursuivre et amplifier. Mme la Présidente, ce matin, en ouverture, vous nous disiez que la majorité régionale tient depuis 2015 grâce à la sincérité, grâce à l'unité des différentes formations politiques qui sont rassemblées autour de vous. ou permettez-moi de vous dire, Mme la Présidente, que cette majorité régionale, si elle trouve cet écho et ce crédit dans la population, c'est qu'elle est porteuse de sens. Elle est porteuse de sens à travers les réalisations que nous accomplissons avec vous depuis 2015. Permettez-moi de rajouter qu'elles sont porteuses aussi d'engagements qui sont tenus, de réalisations qui sont utiles pour nos concitoyens. C'est le travail, c'est le sérieux, c'est l'engagement qui sont reconnus à travers ce budget vert et qui sont reconnus au-delà des frontières de la région Occitanie. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada